bonsoir et re bonsoir à tous et bienvenue sur la suite de la visite de la 3.6 je suis toujours avec Eno et normalement vous avez le petit écran de Eno sur la droite on va voir si ça rame pas trop parce que ça a l'air de galérer un peu mais je pense qu'on est en pleine saturation de ce que le réseau peut supporter donc si vraiment c'est trop catastrophique on enlèvera bonsoir Fonfon j'ai l'impression que ça ferra même mon ordi un peu merci pour l'avoir le quatrième mois Fonfon merci beaucoup c'est super cool merci vraiment pour tous entier merci et merci pour le host du coup alors juste attendez Eno c'est de plus en plus beau le jeu on a toujours dit que Star Citizen c'était beau mais ça s'améliore quoi je montre si je peux pas me prendre un petit screen là c'est con j'ai le truc pourri qui reste en bas c'est impressionnant le niveau de détail en fait augmente de plus en plus la distance de vue elle est juste phénoménale c'est assez dingue ah bah Eno est là il te manque toujours tes textures sur ta pombie je suis gritsa yamen ahahah on va pouvoir tester le nouveau système de transport de l'orvienne on l'a pas encore testé alors il y a eu un truc ah merci pour le follow merci beaucoup je vais juste changer un truc histoire que je vois un peu mieux je sais pas si ça sert à quelque chose que je t'envoie ça bah je trouvais ça sympa d'avoir les deux v... oh là ça a changé t'as vu ? y'a plus rien à droite ouais ah tram 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 ah ouais mais ils ont fermé tout un côté du coup en fait t'as vu ? ouais y'a plus qu'un côté du tram on fait plus des aéretours on fait plus des aéretours ouais non je trouvais ça intéressant d'avoir ton image parce que je trouve ça cool dans les vaisseaux justement de voir ce que toi tu fais aussi à côté on te sent pas que les gens saches que je fais il manque la fin de ta phrase une chérie m'intéressant en fait à côté et dire que dans son dernier tweet d'Erec le Oni dit que le projet est en train de mourir lentement toujours à la masse bah oui le projet a des difficultés c'est indéniable on peut pas nier y'a des critiques qui sont à faire y'a des critiques qui sont faites c'est des choses qu'on peut pas nier mais dire qu'il est en train de mourir non c'est un grand mot en vrai le ah c'est embêtant ça on est enfermés laissez nous sortir ah cool en vrai le le vrai point de pivot ça va être Squadron 42 si Squadron 42 est un échec Star Citizen va tomber avec on peut en faire ce qu'on veut ce sera super compliqué de terminer le projet et ça va être très dur de convaincre les gens aussi y'a y'a encore des gens à deux têtes c'est bizarre les mecs c'est des sciemments mais c'est dingue comme la ville elle change à chaque fois tu crois connaître un truc en fait ça change en permanence je suis en train de penser on a... ah si c'est là bas le truc alors on va déjà choisir une mission qu'est-ce qu'on a à bounty hunter on a de la chasse à la prime on a des trucs d'élimination on a du combat assistance on a toujours tous les trucs de la galaxie qu'est-ce qu'on emporte en personnel là ? alors ça y'a tous les trucs illégaux c'est assez étrange en vrai d'avoir le... les trucs criminels en personnel et les trucs légaux en... les trucs disponibles à tous on va se faire un petit bounty hunter alors il est à 68 000 kilomètres on dit c'est Toru Wellkaiser ? on a pas le même on a pas le même c'est bon il y a plus de vaisseaux que tout à l'heure ? c'est bon il y a plus de vaisseaux que tout à l'heure ? alors bon allez on va se prendre un petit Cutlass Black classique ok hangar 8 c'est parti tu crois que ça a encore du sens du coup d'avoir toutes ces portes maintenant ? comme les ascenseurs ils peuvent aller partout j'en sais rien du tout j'en sais rien du tout ça a du sens qu'il y en ait plusieurs et mais effectivement c'est pas la peine qu'il y en ait une par hangar avant ah t'as pris un Cutlass ? bah oui c'est ce que je disais ah on voit à travers les portes on va pouvoir voir les moteurs du Cutlass se retourner il y a des piments qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? il y a beau ce vaisseau c'est énorme c'est énorme la photo l'angle en vrai est pas mal non ? je sais pas ce que t'en penses quelque chose d'assez joli c'est très étrange quand même alors on va appeler le contrôle oh la tourelle est bien cassée ah bon pourquoi ? ah putain qu'est-ce qu'il se passe ? toucher c'est le vaisseau qui part dans tous les sens tout seul mais c'est quoi que je tape ? putain on peut plus décoller quoi sans déconner le ciel est sublime je sais pas ce que t'en penses ouais salut Momo Barcelona oui je quitte Orson je fuis je m'en vais le chat qui arrive pas de s'en mettre ah mince je voulais voir le retour de la végétation sur la savane d'Orson oh mais c'est quelque chose qu'on peut aller voir on va faire mal ça on aura sûrement l'occasion je pense qu'on va se faire un évêque illégal occupant puisque il y a les nouvelles IA à tester en fait merde ce qui paraît elles sont vraiment géniales les IA j'avais entendu quelques retours j'ai entendu que ça valait le coup bon les combats d'assistance pour les IA payent beaucoup mieux aussi ça c'est cool par contre c'est moi ou le HUD du vaisseau il est devenu super moche là ? non il change pas parce que je sais qu'il voulait tester le un changement de contraste en fonction de la lumière qu'on a devant les yeux mais j'ai l'impression que là c'est juste moche je sais pas ce que t'en penses Eno ? euh je vois pas ton écran ah t'as enlevé par contre moi je suis coincé dans le siège de la tourelle t'es coincé dans le siège ? pour lui c'est arrivé et ben j'ai pris le... je suis monté dans le siège de la tourelle et en fait en haut j'étais droit dans le siège j'étais sur le côté comme tourner à la 45 genre et quand j'ai voulu redescendre du coup en fait ça m'a mise au centre du siège donc en fait je suis dans le siège mais je suis debout dans le siège et je peux pas en sortir ça commence bien euh pour s'allonger c'est à quel bouton ? X ah c'est mieux vous trouvez pas qu'elle est moche vous l'image du cutlass là à gauche ? la vache ça fait beaucoup de débris et freine 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 ça fait beaucoup de débris on va arriver sur site et non ? je sais pas si tu peux raffiner ou pas ? à aucun moment ok ce qu'il faudrait c'est que tu arrives à venir monter dans le fauteuil en fait ah donc attends faut que je m'arrête ça s'en aille et comme ça peut-être ça me libérera toi ça me tue ça me libère on a le choix quoi que je fasse j'ai pas de token je suis navrée pour toi ah mais je te vois ah oui non t'es dedans dedans ok si les deux on se retrouve coincés on est pas dans la merde ah merde t'es resté là ah merde t'es resté là écoute moi je me vois en haut ouais c'est bon t'es en haut et par contre je suis toujours coincé bon je suis coincé je viens de te traverser t'as essayé d'effacer le dossier user qui a été vivi et t'arrives pas à cliquer sur le siège ? tout simplement ? non je peux pas cliquer dessus il est plus cliquable je pense bien que c'est un des premiers trucs que j'ai essayé et si tu sautes juste en arrière ou quelque chose ? parce que t'as vraiment l'air d'être pas loin de devoir sortir quoi ben j'ai juste dans tous les sens possibles ah je suis en train de crever je vais tout sauter je vais tout sauter ah est-ce que je te tue ? je vais me tuer tout ça quand même non je vais faire un alt f4 comme ça je peux... ah merde si je reviens non ça ne va pas le faire non ça va changer rien je vais essayer de faire la mission euh c'est quoi pour se suicider déjà ? backspace alors dans le coin on est censé avoir un criminel là est-ce que le scanner fonctionne ? ah attends je vois un vaisseau sur le radar ça a l'air d'être toi en fait ah ok c'est toi si le radar fonctionne pas pour trouver un vaisseau dans le coin ça va être compliqué sur un écran noir sur un écran noir oui je reteste le tout ok bah écoute je te souhaite bonne chance je sais pas trop quoi te dire si tu as déjà tout fait je peux virer ma... ta caméra ? ouais hop on en revient à planter carrément ? je sais pas comment je suis censée trouver un PNJ là je me demande si c'est pas bugué en fait à mon avis j'aurais déjà dû le voir si c'est pas bugué en vrai je trouve ça super cool de se dire qu'il faut chercher le PNJ si euh scanné c'est de le trouver si c'est un bug c'est forcément moins rigolo j'ai l'impression qu'il y a personne j'ai l'impression qu'il y a personne Y'a pas de feu Merci. Alors, à moins qu'il y ait un nouveau type de mission dont je ne suis pas au courant et qu'il serait planqué là-dedans. Attends, c'est un vaisseau, ça ! Oh là, oh là, oh là, il se passe quelque chose de... J'ai mon vaisseau qui est en train de faire des trucs bizarres ! Il y a la station qui est en train de tourner, c'est génial ! Bon, on a une épave. Mais je pense qu'il ne doit y avoir plus personne de vivant là-dedans. Je n'ai pas la bonne version mais le launcher ne propose pas de charger quoi que ce soit. T'as bien téléchargé le nouveau launcher, je demande quand même parce qu'il faut que je demande. Bon, c'est joli, c'est très intéressant mais je pense qu'il n'y a pas de PNJ. Donc t'as bien le nouveau launcher, je pense que t'as bien copié ton compte aussi. Euh... Comment forcer ton truc si t'as pas la bonne version ? Ah bah, mais c'est bizarre parce que le verify devrait fonctionner quoi. Hum... Ah ! J'ai deux minutes pour me reconnecter. C'est le DELTA PATCHER V1... Ah, mais c'est pas le bon PATCHER ça du coup. C'est pas du tout le bon PATCHER. Attends, je vais te donner le lien du bon PATCHER du coup. Ne bouge pas. Voilà. Ah, je pense qu'il y a une mise à jour, Eno. Ok... Bim... Bim... Voilà, tiens. C'est celui-là qu'il faut télécharger de PATCHER. Donc maintenant c'est un nouveau PATCHER en fait qui est commun au live et au PTU. Ce qui fait que t'as plus besoin d'utiliser le mot de passe qui t'est donné pour le PTU. Tu n'utilises plus l'ancien launcher non plus. Faut vraiment utiliser celui-là, c'est très 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 important. Euh... Alors moi je vais faire un petit ALT F4. Je vais regarder si on a des NEWS sur un nouveau PATCH. Je ne sais pas, je suis en train de voir. Non mais je tiens. Moi je vais faire un vérifié et... Ah oui c'est ça. Par contre on ne t'entend plus, Eno. Alors... 3.6... 20... 54... Oui... Il y a 3 heures. Donc on a un PATCH NOT d'une version d'il y a 3 heures. Et par contre, il doit être en train d'être appliqué. Donc je suis désolée pour l'attente. Je n'ai pas le choix. C'est les ALT F4. C'est les ALT F4 du PTU. De rien qui est illusie. Je vous chanterai bien une petite musique d'attente, mais ça risque de ne pas être très rigolo. On va regarder le PATCH ensemble. Qu'est-ce qu'il y a comme correctif ? Alors, problème majeur connu. Kim et Bataglia ne répondent pas. Le nouveau système de loi n'est que partiellement implémenté. Donc il manque des comportements. Il y a des textures qui peuvent traverser le viseur de certains casques. Sur certains vaisseaux, lorsqu'on fait des clés, il peut y avoir des délais beaucoup trop longs. Il y a des joueurs qui peuvent être coincés en bas de la rampe du Vanguard. Il peut y avoir plein de problèmes de collision et de visuel avec le Vanguard. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure quand on l'avait. Alors, hacking ships currently can be stowed or retrieved after purchase. Des vaisseaux de hacking ? Étrange. Alors, correctif de bug. Le patch est sorti. Le patch est sorti ? Oui. Mais je vais quand même finir. Alors... Ah ! Les animations de foam devraient maintenant être visibles pour les autres joueurs. Ça c'est cool. Le blade, le vaisseau blade devrait de nouveau avoir ses effets de réacteur. Il y a des objets qui n'avaient rien à faire sur la star map qui étaient présents. Ah... 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 Merci pour l'info du coup, Nathaniel. On va pouvoir tourner. Bon, je parie qu'il y aura eu un wipe. C'est quasiment sûr ? Ben oui. On va devoir tout racheter ! Ah, c'est carrément ça tu penses ? Ah, je pense ça. Sur le PTU, c'est très fréquent. Oui. Bon, sinon j'ai essayé de réfléchir un petit peu au VTOL tout à l'heure. Et je suis revenu un petit peu sur ma position parce que j'avais dit que c'était moyen. J'aimerais revenir sur ce que je dis en corrigeant un peu, en disant que... En fait non, c'est vraiment de la grosse merde. Il arrête plus de PT là. Je sais pas ce qu'il tripe. T'as combien ces 300 mecs normalement ? Ah ouais, mais ça fait 3 fois qu'il le télécharge. Il le fait en boucle. Moi je viens juste de finir. Non plus sérieusement, j'adore l'idée du VTOL. J'aime beaucoup l'idée, vraiment c'est super intéressant. Les réacteurs qui pivotent, le fait d'être stationnaire, machin. Et je pense que même le fait d'en chier pour les tourelles, en vrai, c'est quelque chose où on peut s'adapter. C'est une question de pilotage, on peut apprendre ce genre de choses. Mais le fait qu'on puisse pas avoir un vrai truc stationnaire, on puisse pas choisir de se pencher en avant pour observer sans bouger. Et le fait que ce soit pas la manette des gaz qui contrôle la hauteur, pour moi c'est un vrai problème. C'est vraiment un gros 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 souci. C'est une incohérence, vraiment. Parce que c'est les réacteurs principaux en fait. S'ils veulent pas que ce soit les réacteurs principaux, qu'ils utilisent ça avec les moteurs de manœuvre et puis basta. Ils pivotent pas leurs réacteurs et puis voilà, c'est réglé quoi. J'sais pas, j'trouve ça vraiment très étrange. Tu sais pas ce que t'en penses, Eno, du coup ? Moi j'me prononce pas trop. T'sais, mais ça a pas l'air facile et ça a pas l'air pratique, ça a pas l'air en... Bah tu veux tester un coup ? Non. C'est pas mal raison, non. Non mais au décollage. Tu peux tester au décollage ? Je testera, c'est tout. Ok. Mais euh... Mais non, ça a pas l'air... Ça a pas l'air ouf. Ah non, c'est pas... Il y a une grosse perte de contrôle en fait. Comme le truc, effectivement, t'as pas le choix de l'utiliser. C'est pas toi qui le déclenche en fait. Et déclenche un peu vers avant pour regarder ne serait-ce que où est-ce que tu vas te garer. Ton vaisseau se met à glisser vers l'avant. C'est chiant. Ah mais j'ai pas dit que les autres itérations seraient chiant, Nathaniel. J'ai dit que celle-là avait l'air chiant. Mais comme je disais tout à l'heure, moi je sais pas si pour le coup là c'est une question d'itération. J'espère, sincèrement. Mais je pense que c'est plus un problème de design vraiment du truc. C'est-à-dire que le fait que ce soit pas la manette des gaz qui contrôle, c'est pas un problème de correctif. C'est un problème de design de base. Ouais mais je pense pas que, pour le coup je pense pas que ce soit un coup de main à prendre là. Justement. Je pense que c'est une figure à corriger. Ah non, c'est pas très user-friendly, ça c'est certain. Non, tu vois le, comment dire, l'inertie des vaisseaux c'est un coup de main à prendre. Euh... Un vaisseau où t'es obligé de tirer légèrement à gauche parce que la visée est décalée, ça c'est pas un coup de main à prendre, c'est un problème. Et je pense que là le Vétol, il y a un vrai correctif à faire. On verra ce qu'ils feront avec les retours de joueurs de toute façon, mais... Moi c'est pareil, j'avais plus de frein sur ma voiture, je prenais tout au frein à main, c'était juste un coup de main à prendre. Ouais, c'est ça, c'est un peu exagéré, mais c'est ça l'idée. C'est qu'il y a des choses où je suis d'accord, ça nous nous adaptait, le nouveau modèle de vol, ça nous nous adaptait, les dégâts qu'on se prend avec les armes, ça nous nous adaptait, machin machin machin. Là c'est broken quoi, c'est vraiment... Ça marche pas quoi. Et je suis très étonnée de ça, vraiment. En plus ça dépend des vaisseaux. Effectivement. C'est bon ? Je peux le couper ? Je m'habite. Plus il est gros, plus c'est compliqué. Mais c'est ça, le problème en fait, c'est que tu en arrives à ne plus pouvoir faire des choses de base. Donc par exemple avec un gros vaisseau là, pour rentrer dans un hangar, c'est un enfer. Donc si on se retrouve à ne plus pouvoir faire les choses de base, c'est-à-dire jouer au jeu en fait, tout simplement. C'est que c'est un problème, c'est que le design est foireux. Et ça, sur ça, je pense pas que c'est quelque chose qui discute. Là, c'est rare que je dise ce genre de choses. Mais pour moi, c'est un vrai problème et je crois pas que j'en démordrais quoi. Je sais pas si c'est un truc dont je pourrais discuter. Après, il faut passer du temps dessus, il faut laisser sa chance au système. Mais, tu sais, 99% du temps, je serais complètement d'accord avec toi. Et c'est ce que j'ai toujours dit sur Star Season. Et c'est la première fois où là, moi, je trouve qu'il y a... Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. C'est vraiment la première fois que je ressens ça. Je vais pas me lancer des fleurs, mais j'ai tendance à vraiment essayer d'être le plus objectif possible. A essayer de voir quand c'est moi qui ai un problème ou quand c'est le jeu qui a un problème. Ça m'est déjà arrivé de pas aimer des trucs alors que le jeu n'avait aucun problème. Là, je démords pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un souci quoi. Euh... Après, je trouve que c'est le bon moment pour stresser, justement, par rapport à ce que vient de dire Archer. C'est ce que j'allais dire, justement, ouais. Je pense qu'on va dire la même chose, vas-y, je t'en prie. Tu m'as pas groupé, t'es rentré direct dans le monde. Je t'ai groupé, je t'ai envie d'invite. Bah oui, mais t'as pas regardé. Bah ouais, mais j'étais en train de discuter avec toi. Mais c'est pas que ma faute. On leur a demandé un système manuel. Tout à fait, ça c'est le plus important. Je pense que le système automatique doit être viré. Moi, personnellement, je virerais carrément l'automatique. Et je ferais que le manuel. Mais vas-y, je te laisse parler, Eno, par rapport à ce que tu disais, là, sur le moment de stresser. Non, vraiment, je t'en prie. Ah non, je suis très, je peux pas boire. Je veux boire de l'eau avec la chaleur. La partie est à 50 sur 50. Tu veux que je ressorte ? Ah, j'ai réussi. J'ai fait jouer une partie, mais je croyais que tu avais pas réussi à me couper. Mais vas-y, du coup, dis ce que t'avais à dire. Mais je sais plus, en fait, j'ai perdu le fil. Voilà, qu'est-ce que je viens de choper. Bon bah du coup, moi je vais m'en charger. Oui, justement, c'est le moment de stresser, en fait. Parce que c'est le moment de dire qu'est-ce qui va pas, en fait, qu'est-ce qui marche pas. C'est-à-dire que les devs ne doivent pas être seuls, justement, non plus. On est là pour tester et dire, non, les gars, ça va pas ce que vous avez fait. C'est complètement cassé. Et comme ça, ils sont au courant. Ils savent qu'il y a des choses à changer. Si on dit rien et qu'on attend patiemment, en fait, ça se trouve, dans l'absolu, eux, ils changeront rien parce qu'ils diront, ah mais en fait, c'est trop bien ce qu'on a fait. Tout le monde est super content. Alors qu'en fait, non, c'est une catastrophe. Donc, sans méchanceté aucune. C'est-à-dire que c'est vraiment de la critique affectueuse, quoi. De dire, voilà, c'est un truc qui marche pas, quoi. J'ai une comparaison. Vas-y. Il y avait des restaurateurs avec qui on m'entendait très bien. Et donc, quand ils faisaient des nouveaux plats, ils me les faisaient goûter. Des fois, ils faisaient des trucs et je leur disais, bah non, c'est pas bon. C'était pas une histoire de palais qui était pas habitué de machin. C'était juste, le plat marchait pas. Et là, c'est pareil. Je trouve que le système marche pas et c'est important de le dire. Et de faire remonter au DEF pour leur dire, bah, il y a un truc qui va pas, quoi. Ça marche, un grand merci pour l'info sur le nouveau launcher. Bête de rien, fonfon. C'est normal. On leur a dit, ça passe en Evo avant. Bah oui, ça passe en Evo, évidemment. C'est certain. Mais ça veut pas dire que nous, du coup, on doit rien dire. Parce qu'on sait pas ce qui a été dit en Evo. Puisque c'est sous NDA. Donc on sait pas quels sont les retours faits. Même si on peut supposer que les retours ont déjà été faits. Je pense pas que ce soit une raison pour rien dire du tout. Et pas faire ses propres retours non plus. Après, j'irai un peu plus loin dans mon cas précisément. C'est que là, moi aujourd'hui, c'est mon métier de faire ce retour là. C'est-à-dire que c'est mon métier de jouer au jeu devant vous. Et de dire, bah voilà, je trouve que ça, ça marche. Je trouve que ça, ça marche pas. Je trouve que ça, c'est un problème. Attendez avant de tester ça parce que c'est cassé, etc, etc. Ils écoutent, mais pas tout. Ça, après, c'est logique, ils écoutent pas tout. Parce que parfois, il y a des choix tranchés. C'est ce que je disais dans la vidéo que j'avais faite sur CG, doit-il écouter la communauté ? Que je vous conseille de regarder. Je parlais de ça justement sur les limites, en fait, entre les retours importants sur une fonctionnalité. Comme là, par exemple, le Vettol. Et le, bah j'aime pas la couleur de Hearthstone parce que je trouve que c'est trop jaune. Ou j'aime pas la couleur de Hardcore parce que c'est trop rouge. Ou là, ils vont pas nous écouter parce que c'est un choix artistique tranché. Ou eux, ils ont envie que ça ressemble à ça. Même si pour Hardcore, puis ils nous ont quand même écouté d'une certaine manière, puisqu'ils ont varié les immeubles. T'as pu vous rejoindre, Renaud ? C'est bon ? J'arrive deux secondes. Je vais laisser ma tasse ici. Je suis encore en chargement. Je suis encore en chargement. Ah oui, la vache. Ouais, mais ça charge un peu moins vite quand je quitte l'écran pour aller chercher une vidéo à partager. Dans mon boulot en même temps de... C'est quoi ça ? Toi, j'avais jamais vu. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Alors... Juste, il est passé au monter à pain, il aurait été sympa pour tester la dev. J'avoue qu'enfin, je le testerais bien aussi. Putain, il y a de la pollution maintenant sur les vitres. Ça donne envie de... J'ai mis le lien de la vidéo sur les vitres. J'ai mis le lien de la vidéo sur les vitres. J'ai mis le lien de la vidéo sur les vitres. Merci, Enro. Ça me donne envie de vivre à Hurston, la pollution. Mais je ne veux pas mentir. C'est vrai que le vétol là, pour moi, c'est super chaud quoi. Et s'il le laisse comme ça, je crois que je vais avoir un moment pour... Je vais mettre un moment pour le digérer quoi. Je ne piloterai plus rien, je me ferai conduire. Non, c'est moi ça. Je vais aller voir s'il y a des fringues pour les personnages féminins. Je ne suis pas encore allée voir. Tu sais quoi, j'abandonne de te filer ma cam ou pas ? J'ai l'impression que ça me ferait vraiment mieux encore plus. Ouais, non, laisse pisser. Je vais passer par là. Je vais passer par là. Pour le moment, ils sont en train de finir la création du module vétol. En cours de pétueux et après patch, ils nous demanderont de mettre en focus la mécanique pour correction ultérieure comme indiqué dans le premier rapport de patch. Bon, pour les personnages féminins, il n'y a toujours rien. Donc ça veut dire que... Il ne faut pas être avant la 3.7. Cette tristesse. Je suis triste. Tu m'écoutes par devant, je t'en rattraperai. T'as la galère ou ? Juste, ça fait une demi-rex charge. Il ne se passe rien quand j'appuie sur le petit bouton. Eh ben, on va aller chercher un vaisseau. Bonjour. Eh, je vais aller acheter un coup d'œil au bar. Ah non, le bartender, il a été viré, c'est vrai. Je viens de me rappeler. Le bartender a été dégagé. En vrai, ce que j'ai envie de faire là, c'est du minage. C'est le truc le plus excitant qui soit à deux. Alors, je vais faire un alt F4, je vais relancer. Ok. Ok, d'accord. Mon dieu, mais cet homme fait de la légitation. Merci pour le host, Exov. Merci beaucoup. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Bienvenue au centre de métro. Transfers à l'écran, 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 l'écran et l'écran. Non ! La critique peut-être saine ? Bon, le nouveau système, il est pas mal du coup. 35 secondes entre chaque train. C'est pas mal. C'est super court quoi, c'est impressionnant. Non mais, je dis ça par rapport à toi parce que justement tout à l'heure, quand j'étais en désaccord avec un monde d'arrange, à un moment tu disais cool, machin. C'est par rapport à ça que je dis ça. En fait, pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est quelque chose que j'ai entendu très 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 souvent. Ma propre mère en fait, des fois justement quand je discutais avec des gens et qu'il y avait un désaccord, tout de suite c'était « Oh mais calmez-vous, c'est bon, arrêtez, machin ». Alors qu'il n'y a pas de problème en fait à être en désaccord avec quelqu'un quoi. Et c'est pas forcément tout de suite quelque chose de problématique. Mais c'est comme quand je suis en désaccord avec les Alice sur le... Sur le Discord, des fois il a l'impression tout de suite qu'il y a de la colère derrière ou quelque chose comme ça alors que pas du tout quoi. Sur Internet c'est souvent difficile de savoir si le ton monte ou pas, il faut juste le savoir c'est tout. Bah après, je sais pas, moi je suis pareil sur Internet qu'en vrai donc je saurais pas dire. C'est rigolo du coup de voir les trams passer. Bah j'ai encore mon équipement. Ouais mais pareil. Des fois ça gueule, c'est tout calme, des fois on sent un truc mais si on te connaît pas on sait pas. Ah oui. Effectivement. Hé cours, Forest, cours. Je vais te voir. Oui. J'en ai marre, j'ai mon nez qui me fait chier. On coupe le cul. Désolé. Avec le chaud-froid là. Voilà pardon. Pour la trompette. Faut qu'on trouve un truc pour couper le micro. Désolé. Ah j'ai le nez sensible de base et puis là, il y a une baisse de température drastique, c'est assez violent. Alors où est-ce qu'il est, ce métro ? Toujours en même endroit. Mais je le trouve jamais. Je sortirais bien le Constellation moi du coup. Juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Je vais t'attendre avant de le faire du coup. Alors j'ai déjà choisi une mission. Il n'y a pas un petit évict illégal. Ah, Special Order. C'est l'ordre 66. Voilà, évict illégal occupant. On va aller se tester les nouvelles Ziya. Je ne monte plus dans les tourelles. Et on va se prendre un... Kony. Oh, il y a le Kony Akila. J'ai le Akila. Oui. C'est mon Constellation préférée. Hangar 3. Je suis dans le Hangar 3 si jamais il n'en. C'est marrant, ce petit temps qui naît avant d'ouvrir les portes des... Ouais, c'est assez rigolo. La preuve que les ascenseurs bougent maintenant. Ah, merde. Il y a déjà quelqu'un qui est sur place. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Qu'est-ce qui est beau, ce vaisseau ? C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, à l'image de système. Alors, est-ce qu'ils ont enfin corrigé ou pas l'icône du Connie ? C'est quand même le truc qui a déconné depuis le début, je crois. D'aussi loin que je connais le Constellation, l'icône, elle a à chaque fois déconné, il y a l'avant qui se barre. Alors, je vais essayer d'attendre le plus longtemps possible, Edwin. Ah, on t'entend pas. Oui, parce que moi aussi j'ai éternué, alors j'ai écouté le micro. De toute façon, j'ai laissé mon bouclier se charger. Il a du mal. Hangar 3, tu m'as dit, hein ? Oui. Qui est là, à peu près ? Je suis devant l'ascenseur. Ah bah cool, moi j'ai déjà appelé le truc pour qu'il ouvre les portes alors. Oh, bonjour monsieur. Ah bah voilà, là on voit que ça s'ouvre. Là, c'est clair. Merci Kyria, c'est le quatrième mois. Vous êtes tous des grands malades. Merci beaucoup. Tu me dis si tu n'arrives pas à ouvrir la porte, Eno. Tiens, je veux que je la trouve, c'est tout. Il y a un petit ascenseur. Oui. Ecoute, ça a l'air de descendre. Ok, dès que tu es dedans, tu me dis, je décolle. Salut Kyria. Merci, hein, du fond du cœur. Ok. C'est parti. Trop putain. Allez, décolle, tu peux le faire. Merci pour l'utiliser Magister. Par contre, me voilà bien emmerdée. Putain. Attends, stop, 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 stop. Il est toujours en vétal mode. Il faut que je sélectionne mon point d'arrivée. Merde. Alors. Alors, normalement, c'est celui-là. Il a disparu la nuit. On va quand même regarder le vétal. On va en profiter. C'est beau, beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Les effets sur les espèces de turbines, là, sur les côtés. C'est sublime. Les moteurs qui reculent quand tu rentres le landing gear. Les lance-missiles. Attends. On va se le réactiver. Regarde-moi ça. Rouge, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et par contre, du coup, on peut voir les nouveaux trams. T'as vu la gueule des rails ? Attends, je crois que ça bouge pas quand moi je le regarde, c'est marrant. C'est sublime. Le nouveau système de rails est super beau. Re-acide. C'est trop classe. Allez, on arrête de faire de la merde. Et on va par là. Attends, ça s'embarque. C'est quoi ce bruit ? T'es dans une tourelle ? Non. Non ? C'était quoi ce bruit alors ? Je viens de sortir du siège qui est juste à côté de toi. Ah ! Il en chie à grimper, par contre, le coin. J'ai juste retesté un truc. Est-ce qu'il se redresse tout seul ? Putain, c'est génial. T'ec. La façon dont il se met à plat, c'est génial. Je suis désolée, mais j'adore les animations, là, du coup. C'est tellement classe. Heu, tourelle basse ou tourelle haute, du coup, pour les tourelles ? Heu, basse, en général, c'est mieux. Et comme je le disais l'année dernière fois, il est enfin... Il est enfin comme dans la cinématique de présentation, en fait. C'est lequel ? C'est le Hakila, celui-là. Et alors, normalement, quand on va sortir de la zone d'armistice, on devrait avoir les rampes de missiles qui vont s'ouvrir. Mais c'est trop beau, quoi, de voir les animations qu'il y a partout sur le vaisseau, c'est... C'est sublime. Tous ces petits détails à la con, quoi, qui donnent de la vie... On est encore en zone d'armistice ? Ouais, ouais, les trucs sont toujours pas sortis. Et puis les petits moteurs de manoeuvre qui corrigent en permanence, ça paraît, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Et bientôt, lui, on va pouvoir le piloter ? Là, en dessous, fin d'année, on va pouvoir le sortir ? C'est comme les réacteurs du Cutlass qui enfin tournent tout à fait... Ah non, c'est ça, on a enfin entre les mains ce qu'on avait vu à l'époque, quoi. Et ça, c'est... Ça n'a pas de prix. C'est comme, justement, les tourelles qui se rangent dans le Constellation. La première fois qu'elles ont pu se ranger, les tourelles, mais j'étais comme une dague. Je trouvais ça tellement cool. T'as d'ailleurs, t'es enfin dans la tourelle et plus dehors, Eno. Je te vois à l'avant, là. Ah, t'as les pieds qui passent par le cockpit, par contre. C'est génial, ça, quoi, d'avoir quelqu'un dans ma tourelle. Après, le Connie, c'est un vaisseau que j'ai toujours beaucoup aimé. Je trouve qu'il est vraiment très, très, très bon. Ah, intéressant, je peux passer dans le cockpit. Ça vient de me régler un gros problème, ça. T'as pu tirer ? Ouais. Mais alors, pourquoi les missiles s'ouvrent pas ? C'est bizarre, ça. Ils sont ouverts, les missiles. Non, pas sur le côté. Les trucs sur le côté... C'est bizarre, ça, qu'ils soient vides. Ça veut dire qu'il faudrait racheter des missiles ? C'est assez chiant, ça, les moteurs qui se coupent, par contre. Il faut vraiment qu'ils règlent ce truc. Très étrange. Allez, René Martin. Il y aura sûrement du monde là-bas, donc il faudra faire attention. Après, tu as la tourelle. C'est parti ! Il y a des FPS qui ont pris cher. C'est parti ! Oh putain, elle m'élevée Tolkien. C'est une connerie. Mais du coup, par contre, hors atmosphère, il ne se met pas en route. Bah non. Ça n'aurait aucun sens dans l'espace. Bon, du coup, il va falloir qu'on change de façon de piloter. Donc, logiquement, il faudrait qu'on approche d'un peu plus loin, plus à plat. Pour pouvoir tirer. Voilà, je vais piquer un peu plus. C'est super beau ! Ah non ! Non, 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 non ! Sois pas con ! Est-ce qu'on ne va pas beaucoup vers le sol ? Bah, il faut qu'on aille vers le sol ! Oh putain, tu veux qu'on aille où ? Je comprends pas trop. Re, Quincy ! Tu voulais qu'on aille où ? Je disais juste qu'on se dirigeait de façon rapide et déterminée vers nous. Il y a un petit côté de Namek, là, je trouve, droit devant nous. Ok. On va croiser son Goku. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que je descende très proche du sol pour contrer l'effet Vettol. Avant ou après l'arrivée de Freezer ? Mais là, je dirais avant. Mais avant. Après, c'est plutôt le chien d'Asteroid qu'on a écouté tout à l'heure. Alors... Ah, il est là. Ah putain, j'ai le Vettol qui me redresse ! C'est chiant ! J'ai perdu la tourelle ? Non. Mais attends, ça doit... J'ai dû me planter. Ça ressemble pas vraiment au truc, hein. Ah oui, c'est parce que j'ai mal lu. C'est Hellbridge. C'était presque ça. Et merde. Voilà. Et là... Du coup, j'ai fait un échec critique. Il tige partout. Je le vois pas, Hellbridge. Je le vois pas, Hellbridge. Alors... Ah si, je l'ai. Ok. Voilà, c'est bien. Le nouveau flingue, c'est Koda. De quoi ? C'est quoi déjà le nom du nouveau flingue ? C'est le S-38. Oui ? Oui. C'est pas un nouveau, le Koda ? Non, le Koda, c'était pour la 3.5. Oh merde. Et là, on est au 3.6. Donc le nouveau, c'est le S-38. En parlant de ces critiques, on pourra se faire un vocal avec partage d'écran pour créer la fiche de personne dans une petite semaine. Dans une petite semaine... Oui, normalement, ça devrait être bon. Oui, bon, c'est bon. Quoi ? J'ai planté sur le Koda, le S-38. Hein ? Bon, il y en a un peu en Rolissar aussi, si jamais. Comme c'est pas un flingue spécial... Tu peux le trouver à peu près où tu veux. Allez, accélère. Hop là ! On chue. Ah non, c'est parce que j'ai baissé la... C'est pénible, cette histoire de Vettol automatique. C'est pénible. Du coup, ça veut dire que si tu veux te limiter, tu te mets automatiquement en Vettol. C'est con, ça, quand même. Si je veux mettre ma limite ici, ça me met obligatoirement en Vettol et donc je ne peux plus partir vers le haut. C'est complètement con, ça, par contre. C'est-à-dire que du coup, tu es obligé de te limiter avec la manette des gaz. Ouais, je suis vraiment pas fan de ça, quand même. Le Vettol automatique, c'est caca. C'est marrant, j'ai pas pu prendre la mission. Laquelle ? Evite Illegal Occupance. Ouais ? Je l'ai vu, en fait, et j'ai cliqué dessus pour la prendre, et ça ne m'a pas mise dans mes missions acceptées. Et là, elle a disparu de mon carnet de missions. D'accord. Le Vettol, c'est pas automatique. C'est comme les antibiotiques. Allez, grimpe ! Montre à tout le monde que tu es super puissant. Vas-y. C'est rigolant, on peut voir sous la coque. J'avoue qu'il est joli. Mais le Aquila, je le trouve tellement beau. Par contre, j'arrive... C'est pas... C'est le Aquila qui a le pli 72, hein. Ouais, c'est ça. Il est juste là. C'est le Archimède, hein. Quoique, c'est peut-être un Merlin, euh, je sais plus si c'est un Merlin ou l'autre. Tu voulais dire quoi ? Et au niveau Rover, c'est le même ? Niveau Rover, c'est le même. Il est livré avec un Rover ou pas ? Euh, le Aquila, ouais, il est avec un Rover. Alors, par contre, je vais voir si on peut déjà faire le saut ou pas. Nope. Ah, putain, le VTOL automatique, c'est chiant ! Comment je suis censée faire pour viser mon truc, là, quoi ? Sans déconner, je fais comment ? J'ai obligé d'aller dans l'espace et tu vas te faire voir. Perso, j'aime pas du tout l'esthétique du connu. Bah après, de toute façon, sur les vaisseaux, c'est divisé, hein. Il a vieilli ? Ah, c'est marrant, ça ! Par contre, je trouve pas qu'il a vieilli. Je comprends que les gens l'aiment pas, parce que voilà, Robert Space Industries, parce qu'on a tous notre style personnel. Par contre, je trouve pas qu'il a vieilli, quoi. La première version était moche et dégueulasse et tout ce que tu veux. Par contre, je trouve qu'ils l'ont super bien retravaillé. Je trouve que c'est un de ceux qui a le... Qui a pris le moins cher, quoi. Le Mustang, il avait pris super cher, par exemple. Est-ce qu'il y a le vaisseau qui vit un peu, là, en ce moment ? Je sais plus. Ok. Bah, je sais pas. J'ai pas trop ce ressenti, en tout cas. Ouais, 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 je me doute, hein. Il y a pas de soucis, de toute façon, je prends. Je ne le prends pas mal. Ça y est, tu peux sauter ou pas encore ? Oui, je peux. C'est parti ! Bon, par contre, c'est sûr que s'il était encore à son stade originel, la première version, je le trouverais dégueulasse. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je trouve que c'est le Mustang qui fait un peu vieillant. Quoi, le nouveau ? Tu trouves que le nouveau Mustang fait vieillant ? Je l'adorerais avant le remorque, maintenant, plus du tout. Alors, ça, c'est quelque chose qui me fascine, parce que t'es pas le premier à dire ça. Et c'est quelque chose que je trouve fascinant, parce que l'ancien était tellement moche. Avec son écoutis en dessous, machin. Et les problèmes d'échelle. J'aime ni le Mustang, ni le Hornet. Bah, le Hornet, il fait un peu vieillot, je trouve, par contre, justement. Je sais pas du tout si j'ai réussi à allumer mes lumières. En tout cas, t'as des gros phares devant. Ah, éteins. Oh putain. Ça marche bien. Un X-Swing raté ? Ah, c'est rigolo, parce que j'aurais tendance à dire que c'est plutôt le Haro, la copie du X-Swing. Ah, avec le côté carré, en fait. D'accord, j'ai pas ressenti ça par rapport à Hornet. Tu trouves qu'il a plus son côté fin et agile, du coup, maintenant ? Non, le Haro, il a de la gueule. Bah, oui, mais j'ai pas dit qu'il avait pas de gueule. J'ai dit que je trouve que c'est plus le Haro qui est inspiré du X-Swing. Putain, j'étole automatique. Mais comment... Comment je fais, là, pour descendre encore et pas me tuer, du coup ? Je suis obligée de réaccélérer pour pas avoir le Vétol ? Je comprends pas, là, comment je suis censée faire. Alors, je sais pas si c'est ça... Si, c'est ça. L'altitude va vite, là. Ah non. Non, 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 ça va, je savais que je pouvais le récupérer. Mais ce qui est pénible, en fait, là, c'est, du coup, pour se rapprocher du sol, c'est... Et justement pas foncer, parce que dès que tu ralentis, tu te mens Vétol automatiquement. C'est un peu une purge. Le Vétol empêche de straffer vers le bas. Non, le Vétol n'empêche pas de straffer vers le bas. Mais c'est pénible de... de straffer vers le bas sur deux kilomètres, si tu veux. Ah, on se rapproche. Pourquoi je ralentis pas ? Ah, c'est... Les missions bunker sur Hearthstone, ça va être galère. Mais justement, c'est pour ça que je voulais la tester. Pour voir si on arrive à se faire facilement... les tourelles. C'est parti, no. J'ai l'impression de toucher l'herbe. Je... je sais pas. J'en sais rien du tout. J'ai l'impression de toucher l'herbe. Et du coup, putain, t'avances obligatoirement quand t'essaies de tirer. Bon, moi je peux rien faire. Clairement, je... Mais occupe-toi d'avancer, je m'occupe de tirer ici. Là, y'en a un juste en dessous. Du coup, là, t'as accueilli. Bah oui. J'ai l'impression de conduire un paquebot et que j'ai essayé de faire du balai russe avec. Comme ça, on est en train de faire une scie ou une scie. C'est pas mal. Mais t'arrives pas à la toucher ? J'arrête pas de la toucher. Bah non. Tu t'as pas à côté. Putain, on est en train de se prendre des dégâts graves. Mais non, 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 tu devrais les toucher facilement avec la tirelle. J'étais une petite poêle dessus, quoi. Et je voyais mes tirs... D'accord, parce que moi, je te vois tirer pile à côté. Je vais essayer de m'arrêter pour de vrai. Je crois que c'est bon, non ? Ça, ça va être chaud. Et le strap latéral en inclinant le vaisseau sur la gauche ou la droite. Ah bah ça, ça marche. Mais ça change là, je me casse la gueule. Comment tu veux qu'Eno elle vise comme ça si je fais ça ? Il y a encore une tourelle. Et du coup, là, je viens de me casser la tronche. C'est parce qu'elle est buggée, non ? J'ai pas l'air très buggée, hein ? J'tire pas... Celle du fond, là. C'est bon ? J'ai l'air, hein ? J'ai l'air, hein ? Oui, mais c'est ce que j'ai fait, Dudy. Tu vois ? C'est ça que je fais. Mais du coup, si je fais ça, voilà, j'ai le vaisseau qui se casse la tronche. Et là, on est en train de se casser la tronche. Voilà. Super. Mais je ne peux pas straffer. Putain. Tu sais même pas ce qui se passe. Voilà. Mes réacteurs latéraux ne marchent pas. Je ne peux plus straffer pour me sortir de là. Voilà, parce que j'ai fait une manoeuvre de merde pour tourner. Tout le vétole, c'est de la merde, quoi. C'est vraiment de la merde. Mais ça n'a aucun rapport avec une alpha, hein ? C'est juste, c'est mal designé. Vraiment. Ah, il se passe des trucs. Ça vit, je crois. Et tu ne peux pas straffer vers la droite pour nous décoller de là ? Attends, je vais essayer un truc. Mais non, je ne peux pas straffer. Ce n'est pas assez puissant. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On ne peut pas tarder à exploser, je pense. Non. Il ne se passe rien. Attends, je vais essayer de sortir le landing gear. Ça peut faire des trucs. Ouais ! Ça fait un truc, un peu. Non ? Il se passe des trucs. Il y a de la vie. Ah, 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 attends. Il y a le vétol qui fait... Pfff... Arrête, arrête de faire ça ! Arrête de faire ça ! Pourquoi ? Pourquoi ? Arrête de tourner ! Arrête de... Putain. Pourquoi il s'est recoincé, quoi ? Mais c'est incroyable, là. Mais c'est incroyable, là. Allez, vas-y, vas-y. Non, non, non. Putain. Eh, on va bien réussir à sortir de là. Ah, non là ! Un petit peu ! Ça va bien ! Il faut que là ! Il y a juste un peu. Il faut que je m'en fasse ! Il juste des fesses ! La caméra, ça aide pas. C'est juste parce qu'on est pris dans un pilier à la con, en fait. Pourquoi j'incline la tête ? C'est parce que j'essaye de comprendre l'image. C'est pour ça que j'incline la tête. Bon, je suis tristesse. Je pense qu'on va devoir l'abandonner là. Ah, attends. Ou alors ? Ou alors ? Oui. Non, 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 non. C'est pas le con. C'est pas le con. Non ! Non ! C'est reprise dans le lampadaire, en fait. J'essaie de faire une marche arrière. Mais continue en marche arrière, sinon. Mais il avance tout seul. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ce que j'essaie de faire. Là, j'ai tout coupé. Je vais essayer de les rallumer. Oh putain, cette blague. C'est un peu ça. Allez, recule. Non, 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 non. C'est une blague. C'est une blague. Pourquoi, pourquoi il fait ça ? Non, c'est des lampadaires de compét... Pourquoi il fait ça ? Allez, je vais essayer une dernière fois. Allez, tourne, 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 tourne. Mais pourquoi ? Ah, ça c'est une technique de Tiberius que je connais très très bien. Ah, c'est la tourelle qui tourne, hein ? Pourquoi tu fais ça ? On est en train de prendre des dégâts. Il y a une tourelle qui a ripop. Ok. Allez, accélère. Vas-y. Oui. Tourne, 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 tourne. OUI ! Mon dieu, quel enfer ! On a perdu un moteur. Merci, Duny, pour labo. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de ta part. Bon, on va essayer de retourner, mollo. Bon, on va essayer de retourner, mollo. Bon, sinon, justement, je me posais la question de tout à l'heure et on a la réponse. Ils ont réparé l'icode du connu. Je crois que tu n'es pas sortie en train d'atterrissage, Roxy. De quoi ? Mais putain, il est affiché sur mon truc. Il y a un bug. C'est bon, c'est sorti. Oui, là, je suis en train de le rentrer. Donc, il était bien sorti, alors. En fait, il n'était pas sorti devant. Devant ? Mais il n'y a rien devant, comme... Ok. Donc, c'est posé sur la tourelle. Ah. Où elle est ? Quelle idée de test, mais technique, aussi ! C'est bon, tu y arrives. Par contre, on a perdu un bout. C'est vrai qu'elle est planquée, là. Arrête d'avancer, je te demande de te lever. Oh, elle est complètement buggée. Attends, non, non, non ! C'est quoi, cette connerie ? Où je suis ? Pourquoi il fait tout noir ? On est à l'envers. Je voudrais bien savoir. Pour qu'on avance, aussi. Ah, tiens, il y a notre moteur qui est là. Non, mais sans déconner, quoi. Sans déconner, vous m'expliquez. Allez. Accélère. Si tu tapes un gros caillou, peut-être tu peux prendre de l'élan. Non, mais c'est ce que je me demande, là. C'est n'importe quoi. C'est tout cassé. Il ne répond plus le vaisseau. Je crois que je vais lancer une autodestruction, en fait. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ah, j'ai un appel. Qui c'est qui m'appelle ? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Ok, j'ai les moteurs qui ne réagissent plus, mais ils sont peut-être morts les moteurs. Bon, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir en dessous de la planète. Ça vous fait un petit aperçu. C'est joli, non ? On dirait un monde sous le monde. Mais je ne sais même pas ce qui me bloque. Ah, l'enfer. Bon, j'abandonne. 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 J'abandonne le vaisseau. Je m'en fous. Je vais finir la mission. Je ne sais même pas à quelle distance c'est, en plus. Bon, attention, ça va faire mal. J'arrive, deux secondes. Merci ! Mais non, pour les pires. T'es sorti par où, du coup, par une pince latérale ? Ouais, par les coutilles derrière. Le truc, il est là, il reste tout seul là. Comme un grand. J'essaie le vaisseau ou pas ? Tu ne peux pas, je ne peux pas. Ça ne sert à rien. Ben non, le docking, il n'est pas encore prêt. Ben non, j'essaie de redresser le vaisseau. Ben alors là, tu fais ce que tu veux. C'est très rigolo, ça. On te voit à l'envers. Vous voyez, c'est très étrange. Allez, je viens. Vers l'infini, au-delà. C'était très étrange, ça. Je vais jeter une grenade là-dedans, moi. Presque. Mais tu ne sais même pas pour quoi il est coincé, au final. Bon ben, si quelqu'un veut un Constellation gratuit. Je ne sais même pas où est l'avant-poste. Ça montre qu'on n'est pas loin. C'est là qu'il nous faudrait une boussole. Ah, il est là. Je le vois. Manque de puissance réacteur, très certainement. Les réacteurs de manœuvre ont été super baissés. Avant, dans la 3.5, il suffisait de te straffer dans le sens inverse. Et tu pouvais te redresser sans aucun problème. Là, il ne se passe rien du tout. Il n'y a juste aucune réaction. Je peux vous dire que je pense que le Vétol, ça va énerver plus d'une personne. ... Bon, c'est bien, ça fait un peu d'immersion à pied. Non mais ouais, le fait de ne pas pouvoir contrôler son vaisseau, c'est quelque chose de très frustrant. Parce qu'en fait, tu es en lutte contre lui avec le Overmode. ... ... Un test avec un vaisseau plus léger peut-être, genre Cutlass. Bah déjà testé, moi je trouve que c'est pareil perso. Mais Yano qui n'a pas encore testé. Non mais Yano, elle n'a pas envie d'utiliser avec un gros vaisseau. Bah mais avec un petit hein, tu verras, ça ne changera pas quand même chose. Ouais mais du coup, je préfère commencer avec un X85 ou un... ... ... ... ... ... Moi j'ai déjà abandonné l'idée de Pupu pourvu que je puisse continuer à utiliser un vaisseau sans PNJ. ... ... Qu'est-ce qu'il y a avec la Wette ? Ca va Pouchou ? Tu viens ? Viens ? ... Il y a des morceaux de mon vaisseau un peu partout. Et tu as vu ! Il y a la poussière dessus. Je suis prête, prête Ah, ça a changé les noms sur le truc Oh, c'est joli ça, comme lumière Putain, c'est beau C'est super beau C'est impressionnant Allez, on va essayer de faire gaffe, on va voir ce qu'elle va le dire Si elles sont encore là, ça ne s'est pas dit non plus Vu qu'on a mis un million d'années à arriver Je ne vois rien Tu avances Là, à droite Oh putain Au milieu A gauche Je crois qu'il est encore à gauche A gauche, il y en a encore un Je l'ai Ils sont résistants, les profs Merde, à droite, à droite, à droite Merde 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 A gauche A gauche A gauche A gauche Il s'est tp, je ne sais pas où il est Il a complètement disparu Et le mec sur le... J'pense qu'on a perdu le serveur, à mon avis, non ? Je sais pas, il veut pas recharger mon string. J'entends un son en boucle. Ouais, ça re-charge pas, on a perdu le serveur. On a plus qu'à attendre. Je vais vous couper le son en attendant que ça crache. Faut attendre que ça crache. Ouais, ouais. Faut essayer d'avancer si tu veux, mais le serveur, il crache. Dommage que tu tirais. Voilà. Faut lui donner une meilleure pour voir. Par contre, en vrai, les 15 secondes là où on a vu les IA, perso, j'ai vu la différence. Non ? D'accord, parce que moi, je les ai vus bouger. Déjà, le ragdoll est effectivement beaucoup plus sympa qu'avant. Et leur couverture était vraiment pas mal. Écoutez, je me demande si je vais pas arrêter là, moi, pour ce soir. Pour une première expérience. Pour une première expérience 3.6. J'étais AFK, j'ai raté ça. Dommage Quincy. Le peu que vous en avez vu là sur le chat, vous en avez pensé quoi des IA ? C'était très très bref. Enfin... Mais elles avaient l'air pas déconnantes. Le ragdoll, par contre. Le ragdoll était vraiment beau. Par contre, je vais devoir forcer la coupure. J'ai pas eu le temps de bien voir. Bon bah c'est pas très grave. Bon, en tout cas, écoutez. Sur la globalité, effectivement, le VTOL, il va falloir qu'on voit ce qu'ils vont faire pour l'améliorer. Il faut qu'on voit au fil des patchs, etc. Evidemment, on a encore 2 voire 3 bonnes semaines de PTU, je pense. Il reste encore des tonnes de mécanique à tester. Tiens, tu sais si Tiburis est toujours partant pour le jeu de rôle ? De ce que je sais, il est toujours partant, Quincy. Il y a plein de trucs de criminalité qu'on a pas testé. Faut que de toute façon, je prenne le temps de jouer. Il reste des tonnes de choses à faire. Du peu que j'ai vu. Parce que c'était peu. En vrai, j'ai bien aimé le système de transit. Le nouveau système, je le trouve génial. Le jeu a l'air beaucoup plus fluide qu'en 3.5. On a quasiment pas eu de crash pour dire que c'est le PTU. On a eu notre crash à 18h, on a eu le crash maintenant. Mais c'est tout. Ah non, il y en avait eu un autre. Il y avait eu un autre petit crash. Il a changé sur ArcCorp. Je sais pas, j'ai pas encore vu ArcCorp. Normalement, ça a changé aussi. Il y a eu des LOD qui ont été faits. Il y a eu des lumières qui ont été faites. Le transit a été fait aussi normalement. de ce que je sais. Mais c'est pas sûr. Il faut regarder. Voilà, ça annonce du bon, en vrai. Les nouvelles missions. Les nouvelles missions contrebandes. Par contre, j'ai toujours peur. pour que j'en fasse plusieurs les unes après les autres. Mais j'ai peur que ce soit vraiment la même chose que les missions légales. En pas pareil quoi. En pareil, mais pas pareil. C'est-à-dire que juste on change le nom, on change les boîtes. Et puis voilà, c'est parti. Ça fait des missions illégales quoi. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc j'espère qu'il y aura vraiment autre chose. Des trucs un peu plus poussés. J'ai pas des flics qui nous recherchent. J'en sais rien. Mais j'espère qu'il y a un petit plus quand même. En tout cas, voilà. C'était la première découverte de la 3.6. J'espère que ça vous a plu. On se revoit tous de toute façon très bientôt. Pour continuer les tests sur le reste. Moi je vous fais plein de gros bisous. Un gros merci à vos abonnés encore avant de partir. Un gros merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Pour m'accompagner, on était super nombreux. J'espère qu'on sera aussi dans la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Super Bowl втор expliquera. Que va venir. Touslereuspidaire. Je vous dis à la prochaine fois. Un embre auxiov carries en eux. Sous-titrage FR ?